Les supplications de son prédécesseur, Thomas Bonillaï, l'actuel chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, reste inflexible. La libération de Rekia Madougou n'est pas d'actualité car la gravité des faits reprochés à l'ex-ministre de la Justice est impardonnable, selon le président béninois. C'est grave que toutes les fois qu'il y a élection, qu'un candidat, parce que les choses ne sont pas passées à sa satisfaction, décide de mettre le pays à feu et à sang. Ça, ça ne se pardonne pas. Ça, ça ne s'administre pas. Rekia Madougou, dont la candidature à la présidentielle de 2021 pour le parti Les Démocrates avait été invalidée, faute de parrainage, est en prison depuis presque trois ans. L'ancienne ministre de Thomas Bonillaï a été condamnée pour financement du terrorisme. La loi prévoit le pardon. Le pardon, dans la loi, est symbolisé par la grâce, est symbolisé par l'amnistie et même symbolisé par la libération conditionnelle. Ça a été un choc d'entendre de la part du président de la République qu'accorder le pardon est une faute en politique. Dans la famille Madougou, chacun tente de faire preuve de résilience malgré la déception. Si nous, ses frères, nous n'arrivons pas à tenir le coup, alors imaginez-vous comment les enfants se retrouvent. Voilà une image, une lettre que m'a envoyée sa fille, ma nièce, il y a deux jours, qui aimerait bien fêter Noël avec sa mère. Et je pleure parce que maman me manque. Selon les avocats de Rekia Madougou, le président Patrice Talon refuse de faire appliquer la demande de libération et l'ouverture d'une enquête indépendante réclamée il y a plus d'un an par le GTDA, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Nous estimons que c'est d'une extrême gravité puisque cela fait du Bénin un mauvais élève en termes de respect de ses engagements internationaux, notamment sur les questions de droits de l'homme. Le vote d'une proposition de loi d'amnistie présentée en mars dernier par les députés du parti Les Démocrates en faveur des opposants condamnés et des exilés est incertain. Le camp présidentiel a la majorité absolue au Parlement.